Aspegui sortit de sa poche une bizarre casquette en toile camouflée et s'en coiffa. La visière avançait sur le front en bec d'oiseau. L'arrière était qu'un couvre-nuque séparé en deux pans comme une chemise. Deux soldats ne seront pas comme les autres parce qu'ils sont affublés de cette casquette ridicule. On se moquera d'eux. Ils seront alors obligés de redresser la tête. Ils se serront autour de nous et ils se battront mieux. La casquette Bichard ou réglementairement casquette TAP. Le général Bichard fut l'origine de la diffusion de cette casquette qui devint le symbole des troupes aéroportées, le symbole des paras en Algérie. On dit que cette casquette s'est inspirée la casquette de l'armée impériale japonaise. Très certainement, on voit l'influence sur ces photos. On reconnaît le style. Mais également, on dit qu'elle était inspirée des casquettes allemandes de la seconde guerre mondiale. Les casquettes de l'Africa Corp sont, selon Raspegui, plus sûrement de certains modèles de casquettes camouflées telles qu'on peut voir ici sur cette photo. Ici, une reproduction qui, là, offre vraiment une ressemblance avec la casquette Bichard. Avec la guerre d'Algérie, le port de la casquette Bichard, casquette TAP, sera étendue à l'ensemble des régiments paras. Elle deviendra un des symboles de ces troupes d'élite, craintes par leurs ennemis et enviées par les autres unités. Elle sera reprise en Algérie par les commandos de chasse. Suite au putsch des généraux en Algérie, une partie des régiments TAP qui avaient fait ces sessions seront dissous. Et puis, là-dessus, camouflage, lézard, symbolisant les parts en Algérie, sera interdite en métropole. D'un moins, le port d'une casquette Bichard camouflée subsistera dans le régiment TAP porté avec une tenue de seau vert armé. Puis, à partir des années 70, la casquette Bichard ou casquette TAP sera fabriquée en tissu vert armé. Ce sera désormais le scellement de la tenue de terrain qui permettra de différencier un para d'un autre fantassin ou soldat de l'armée de terre. Ces casquettes sont actuellement devenues très rares sur le marché de l'occasion ou de la collection. Le modèle que l'on trouve encore assez facilement est le modèle en tissu à chevron. Avec l'apparition du tissu camouflé au centre-Europe à partir de 1993, la casquette TAP, Bichard est désormais fabriquée dans ce nouveau tissu distribué aux troupes aéroportées, symbolisant les paras français. La pérennité de cette casquette semblait assurée. Hélas, le port de la casquette Bichard semble tomber en désétude actuellement dans les troupes aéroportées françaises au profit de casquettes ou de couvre-chefs, le couvre-chefs plus moderne, le chapeau, le bonnet ou l'influence d'armées étrangères. Le dernier modèle de casquette TAP, casquette Bichard, fabriquée et distribuée dans l'armée française est le modèle en camouflage désert ou camouflage d'aguay. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501